Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Box For You. Aujourd'hui on va parler de Box Thai et on va voir comment se déroule la vie quotidienne dans un camp de Box Thai. Allez c'est parti, riche ! Premièrement je vais vous parler du camp Emmerhaji. Donc ce camp est situé à Krabi, c'est dans le sud de la Thaïlande. Et l'endroit est juste paradisiaque. D'un côté vous avez la mer, l'océan, de le côté la falaise et à côté la jungle. Et au milieu de tout ça il y a le camp de Box Thai. Il faut savoir que dans les camps de Box Thai en Thaïlande, c'est à peu près pareil, on s'entraîne deux fois par jour et 6 jours sur 7. Alors les entraînements commencent bien souvent par un petit footing le matin, entre 7h et 7h30. Malheureusement à cause de ma blessure au genou, j'ai pas pu faire les footings. Donc je m'en excuse et désolé du coup pour la qualité d'entraînement, je suis pas à 100%. Pour ceux qui savent pas, juste avant le départ, je me suis fait une entorse au genou et du coup le ménisque est touché. Tout ce qui est amorti, tout ça c'est douloureux et c'est pas conseillé. Donc voilà. Maintenant je vais vous présenter les coachs. Donc les coachs ce sont des Thaïs et ce sont tous d'anciens combattants, d'anciens champions. Donc je vous les présente tout de suite. Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Au niveau du budget, donc ça c'est des questions qui reviennent souvent. Donc à savoir on peut s'entraîner juste une journée, une semaine, un mois, prendre juste une session pour tester. Et c'est à peu près kiff kiff. Grosso modo c'est à peu près kiff kiff dans tous les camps. Il y a quand même une différence de prix. Voilà là je vous affiche les prix comme ça. Vous voyez le tableau. Au niveau de l'hébergement, vous pouvez dormir directement sur place au camp de boxe. Il y a des chambres individuelles, il y a des dortoirs. Ou sinon à côté il y a des guest house, il y a des hôtels. Donc ça ne vous inquiétez pas, pour dormir en Thaïlande, vous trouverez toujours un endroit pour dormir. Au niveau des repas, c'est vraiment pas cher. Moi je mange à la taille, ça me coûte 1 à 2 euros le repas. Donc c'est vraiment pas cher. Allez si je prends un petit smoothie avec, ça va me coûter 3 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Je voulais vous parler un petit peu du public. Donc il y a vraiment différentes personnes qui viennent en Thaïlande. Donc c'est ça qui est un peu rigolo. J'ai rencontré énormément de gens. Il y en a qui viennent pour des objectifs personnels, pour se surpasser ou se dépasser. Je ne sais pas comment on dit. Il y en a qui viennent pour perdre du poids. Il y en a qui viennent tout simplement pour découvrir la boxe thaï, la culture de la Thaïlande. Et il y en a par contre qui viennent pour devenir des combattants professionnels. Ou pour préparer des combats. Donc voilà, j'ai pu faire quelques interviews. Je vous laisse découvrir les interviews en images. Je m'appelle Menchira, j'ai 17 ans. Je suis en classe de terminale au lycée Rosa Parc, ça m'ouvre. D'accord. J'ai commencé la boxe à 13 ans, à Boussy-Saint-Antoine, au Blanc de 4 ans. Et là, à mon actif, j'ai 18 combats pour 2 défaites. Je suis Kamel, j'ai 41 ans dans quelques jours. J'habite en région parisienne, à Joindy-de-le-Pont. Je suis directeur d'un pool dans une société de services informatique. La boxe, je ne connaissais rien. Je n'ai jamais regardé un match de boxe à la télé. Ça ne m'intéressait pas, tout simplement. Je ne voyais pas l'intérêt de se cogner dessus. Donc, c'est un gros changement. Parce que maintenant, j'ai regardé un match, du coup, et je comprends les règles. Et ça devient beaucoup plus intéressant, en fait. Bonjour, je m'appelle Loan, j'ai 20 ans. J'habite à Rodez, il y a une heure et demie de Toulouse, à peu près. Ça fait 5 ans que je boxe. Un peu plus de 5 ans, même. Je n'ai pas de club en France. Je m'entraîne tout seul. Je m'entraîne dans un club uniquement en Thaïlande. C'est la deuxième fois que je viens. Au camp et me régime, il faut savoir qu'il y a deux sessions. Si vous voulez vraiment vous entraîner en tant qu'amateur, loisir, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez faire de la compétition, des combats en Thaïlande, vous pouvez aussi. Et là, les coachs vous entraîneront différemment. Donc ça, ils s'adapteront vraiment à vous. D'ailleurs, je tiens à remercier les coachs car ils sont super, ils sont très pédagogues. Ils sont très observateurs. Ça veut dire qu'ils voient tout vos défauts, ils vous corrigent. Donc ça, c'est super. En fait, vous progressez très très vite parce qu'ils sont toujours là à vous corriger. Et vous avez un coach pour vous. Au niveau de l'ambiance du camp, c'est juste génial. L'hémorragie, franchement, c'est une grosse famille. Donc vraiment, vous vous entraînez dans la bonne humeur. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum. Si vous avez kiffé, mettez un petit like si ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, allez !